Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler dans la nature d'un objet plus que geek, le Hutu Titan. On va donc voir aujourd'hui comment on crée des QR codes lisibles hors ligne, et ce grâce aux indispensables T-CEPS, j'ai nommé Doge Ethics, que je remercie grandement pour avoir créé les tutos. Ce qui m'intéresse, c'est de donner accès aux élèves à un document particulier. Par exemple, celui-ci. Eh bien, il y a une adresse en fait, qui est longue comme le bras, et cette adresse, eh bien, au lieu de la faire noter par les élèves, je vais en faire un QR code. Donc, je sélectionne l'adresse, je la copie, et je vais me rendre dans un utilitaire de création de QR code. L'utilitaire de création de QR code, il faut faire attention que ce soit un créateur de QR code qui n'utilise pas Internet. C'est-à-dire que je vous ai présenté dans d'autres vidéos l'utilitaire minu.me. Seulement, celui-ci passe par Internet pour décoder un QR code. Je crée un QR code. Le QR code est ici. Je le télécharge. On me dit donc que le téléchargement commencera dans quelques secondes. On me dit donc que le téléchargement commencera dans quelques secondes. Et voilà, je l'ouvre. Ouvrir dans document. OK, il est ici. Et donc voilà mon QR code. J'ai donc créé mon QR code. J'ai relié mon iPad au réseau Titanico qui a une clé USB. Et maintenant, je vais scanner le QR code avec mon iPad. Donc, je lance le QR reader. Donc, je scanne le QR code. Et immédiatement, j'accède au fichier que j'avais stocké sur mon TripMate. Donc, j'insiste bien sur l'importance de choisir un service pour créer le QR code qui ne fasse pas appel à Internet. Sinon, on ne pourra le lire puisque, effectivement, ici, le TripMate n'est pas relié à un réseau d'Internet.